Musique Je m'appelle Tina Nikoukaï, je suis doctorante en traitement d'images au centre Borélie. Je travaille sur des algorithmes qui sont capables de dire si une image a été falsifiée ou non. Musique J'aime le traitement d'images parce que c'est vraiment un mélange entre les mathématiques à appliquer et l'informatique et concrètement c'est des maths qui se voient. Musique Alors j'ai fait une prépa classique maths-physique, puis école d'ingénieur en informatique et un master de recherche en mathématiques appliquées à Grenoble. Et là je suis venue ici faire mon doctorat en mathématiques appliquées. Musique L'ENS Paris-Saclay, à cause ou grâce à l'équipe dans laquelle je suis, de traitement d'images au centre Borélie, je suis entourée de gens brillants et c'est très agréable de travailler avec eux. Musique Un signe particulier c'est que j'ai tendance à mettre des photos d'animaux dans mes articles de recherche et plus particulièrement des photos de ma chienne Pashmina. Musique Musique J'aimerais faire de l'éducation aux médias et à l'information. Donc à travers ma thèse, j'en fais déjà parce que je crée des outils pour les journalistes, la police ou le grand public pour qu'ils soient capables de savoir si une image est fausse ou non, donc pour la désinformation, donc je lutte contre la désinformation. Mais aussi à travers ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique ou la médiation scientifique, c'est d'expliquer ou d'échanger avec le public de tout ce qui est science pour leur permettre d'augmenter leur esprit critique et d'avoir moins peur dans ce qu'on appelle les sciences. Musique Enseignement et recherche et médiation scientifique, parce qu'on fait de la recherche sur un sujet qui nous plaît, quand on pense avoir compris, on peut l'enseigner aux autres et pour être vraiment sûr qu'on a vraiment tout saisi, on est capable de l'expliquer à n'importe quel public. Alors il est vrai que si on regarde les chiffres, il y a moins de femmes que d'hommes dans les domaines scientifiques et encore plus dans mon domaine à moi en maths et informatique, mais je pense que c'est plutôt une question peut-être culturelle, peut-être culture occidentale, je pense que ce n'est pas le cas dans d'autres cultures. Et sinon la France, je pense qu'elle offre quand même une excellence avec les classes préparatoires qui nous préparent bien, peu importe si on est une femme ou un homme. Alors ma mère, parce que c'est une grande scientifique, elle était chercheure en médecine et elle est aussi médecin, aujourd'hui elle exerce en tant que médecin. Et sinon je suis obligée, je vais dire, Mariam Mizorroni, la seule femme ayant eu la médaille Fields, une éranienne comme moi. Alors moi je pense qu'il y en a pas mal qui hésitent parce qu'elles ont plus envie de se tourner vers un métier utile ou peut-être plus appliqué vers des gens, donc plus sociables. Mais le langage des maths, c'est comment comprendre le monde. En faisant des maths, on peut faire toutes les applications qu'on souhaite. Moi ce que je fais dans mes missions de vulgarisation et de médiation avec les enfants surtout, c'est leur demander s'ils apprécient de prendre des photos. Et j'ai rarement vu des filles de 8 à 15 ans me dire non. Et quand je l'échange avec elles et que je leur explique que tout ce qu'elles font, tout ce que les logiciels qu'elles utilisent font, c'est des maths et de l'informatique, j'espère que ça change leur opinion. Alors j'habite à Versailles et ma route est très agréable, des champs, des chevaux, des vaches. Et j'ai une caméra sur mon pare-brise, donc je filme lorsqu'il fait beau, ce beau chemin, ce beau trajet dans la campagne. Dans la voiture, c'est comme ça. Hop, on regarde les pare-brises. Et on claque. ... ... ...